Le projet du Mossou a démarré en juillet 2015 et il est basé dans les deux provinces de la Mongala et du sud d'Ubangui qui sont des nouvelles provinces de l'ex-équateur. Ces provinces sont dans un contexte de fragilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit au niveau des infrastructures routières, il y a un problème d'accès des populations à l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, les populations sont d'une extrême pauvreté et donc ce contexte est fragile. Et si on voit au niveau de l'éducation, les facteurs qui influent sur l'éducation, c'est le même constat. Il y a un déficit dans les infrastructures scolaires, les enseignants sont sous-qualifiés, aussi mal payés. Et donc tous ces facteurs font que dans ce contexte, le projet est obligé d'avoir une approche pragmatique et réaliste. Le projet et du Mossou vise de donner une formation pratique, de qualité, aux jeunes pour leur permettre de s'insérer dans le marché du travail, avec une attention spéciale pour la scolarisation et la rétention des filles. Les différentes parties prenantes, on peut dire qu'elles sont trois. Il y a les établissements, il y a les autorités gouvernementales, et il y a le secteur privé, le monde associatif. Concernant les établissements, l'appui du projet est multiforme. Il s'agit d'abord d'améliorer l'accès, et là il y a un grand travail à faire sur les infrastructures. Il faut construire des salles de classe, il faut réhabiliter, et il faut surtout les équiper. Il a été décidé de se concentrer dans un nombre restreint d'établissements, une douzaine, six centres de formation et six établissements, afin de leur apporter un appui substantiel pour arriver justement à cette formation de qualité et permettre l'insertion des jeunes. Après avoir nous donné, nous les chefs d'établissement, plusieurs enseignements de séminaires, le NABEN avait demandé à chacun, qui est son partenaire, de concevoir un projet d'établissement. Nous, au centre Likia, on avait vu que le dortoir où loge les filles orphérines était très minime, n'était pas spécial. Alors, ensemble avec mes enseignants, nous nous étions dit que non, on peut demander à le NABEN de nous construire un dortoir spécifiquement pour les filles. L'idée, c'est de créer au sein des établissements, des unités de production. Unité de production, ça veut dire qu'on équipe l'école avec un atelier qui permet aux jeunes de faire des activités pratiques. Chantier-école, selon la vision de NABEN, donc le bâtiment ici n'est pas seulement pour les centres Likia. Il y a certains lauréats de différentes écoles techniques ici qui peuvent venir apprendre ici parce qu'ici au Congo, l'enseignement est souvent, ces derniers temps, très théorique. Alors, quand ils viennent ici, ça constitue déjà pour eux un stage de perfectionnement. Un stage de perfectionnement. Donc, ils peuvent ajouter les matières très pratiques sur les théories qu'ils avaient apprises au sein de l'école. Et l'avantage pour eux, c'est quoi ? C'est qu'après la formation, les NABEN leur dotent des kits matériels qui peuvent rentrer avec ça pour prendre leur vie en charge, soit exerter un métier d'auto-emploi ou ils peuvent être embauchés quelque part. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Florentin Langui, je suis inspecteur de l'enseignement technique secondaire. Je suis mis à la direction du projet EDIMOSU et je m'occupe de la gestion scolaire. Dans le projet EDIMOSU, je m'occupe plus des établissements scolaires secondaires techniques puisque le projet a ciblé un certain nombre d'établissements et on les aide pour qu'ils puissent améliorer leur gestion. Cette gestion se situe plus sur le plan pédagogique pour que les enseignements donnés à l'école et les travaux pratiques exercés par les élèves puissent contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement de manière que les élèves qui vont sortir de ces établissements puissent être capables de bien faire leur métier où soit ils trouvent du travail, où ils peuvent créer eux-mêmes leurs propres travails. Je m'occupe aussi de la gestion administrative et là nous aidons les enseignants pour bien tenir les dossiers puisque si on ne tient pas bien les dossiers administratifs, on ne fait pas bien les suivis des enseignements. Et du côté des finances, le projet a mis à la disposition des établissements un certain nombre d'outils et nous les aidons à bien tenir ces outils, le bon de caisse, le bon d'entrée, le livre de caisse. Donc nous faisons à ce que les fonds alloués soient bien gérés pour contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement. Le gouvernement congolais a institué différents organes pour participer à la gestion de l'école. Ce sont les comités des parents, les comités des élèves, les comités d'établissement, les conseils de gestion. Tous ces organes-là n'étaient pas opérationnels. Le projet a essayé de donner une formation pour qu'ils maîtrisent leurs rôles et participent à la gestion de l'école. À la fin de notre mise à disposition, quand nous allons retourner dans nos services, à l'inspection par exemple, je vais prendre toutes les expériences et les compétences que j'ai acquises au sein du projet pour mettre au profit des autres établissements de la province du Sud d'Oubangui qui ne sont pas appuyés par le projet. Et dans le cadre de la durabilité, maintenant nous allons prendre les expériences et suivre aussi ce que le projet a laissé puisque quand le projet termine, il ne faudrait pas que ça s'arrête. S'agissant des autorités, l'appui que le projet peut leur donner, c'est d'arriver à asseoir une stratégie provinciale, mais surtout l'enjeu pour ces autorités, c'est de voir comment on peut réduire les frais scolaires dans leur ensemble. Le volet sur lequel nous travaillons plus avec Enabel, c'est celui relatif aux frais scolaires. Comme vous pouvez le remarquer, la province du Sud d'Oubangui, c'est une province presque rurale et la population n'a pas assez de moyens pour aider les enfants à pouvoir avoir accès à l'école. Et avec Enabel, nous avons travaillé et nous travaillons notamment en sensibilisant les autorités, l'assemblée provinciale, le gouvernement et les acteurs de l'éducation pour pouvoir réussir à réduire les frais. C'est comme ça que l'année passée, grâce au travail que nous avons fait avec Enabel, nous avons pu réduire de moitié, donc de 50% les frais qui étaient exigés. Et ça permet, ou ça a déjà permis déjà par rapport aux années antérieures et cette année, de voir que le taux d'accès des enfants et même des rétentions, surtout pour les filles, est revue vraiment sensiblement à hausse. Et nous voulons aller encore un peu plus loin, notamment avec d'autres activités sur lesquelles nous travaillons avec Enabel, c'est l'accès des filles. Et là aussi, nous sommes en train de travailler pour pouvoir pousser les autorités à prendre des mesures qui aident les filles à avoir accès à l'école, et surtout dans les filières porteuses comme Travail et Enabel, pour encourager les filles. Il y a eu un partenariat que le projet a signé avec des radios communautaires et aussi avec un club des auditeurs, qui est la Planète Junior, pour essayer de sensibiliser les parents et de dire aux parents que les options techniques ne sont pas seulement faites pour les garçons, mais aussi faites pour les filles. et aussi faites pour utiliser le plus de maurice. En même temps, je t'aime beaucoup plus le temps, et je m'appelle Zusak, et je m'appelle Zusak, merci de你們 qui m'appelle Amelie, qui m'appelle Amelie, et je m'appelle Amelie, et je m'appelle Amelie, et je m'appelle Amelie, et je m'appelle Amelie, Le mot en ambulance nous ont permis de régler les problèmes des urgences médicales pour amener les malades à l'hôpital. Surtout là où l'ambulance voiture ne peut pas arriver, on y va avec la moto ambulance, on ramène les malades à l'hôpital et ça c'est vraiment un grand point positif que nous avons connu au niveau de la zone. On m'avait envoyé ces photos, on avait pris ça au niveau de l'internet et on m'avait amené ça chez moi pour que je puisse étudier. Après avoir étudié, j'avais produit le premier siège de l'ambulance moto, c'est inclinable. Le rôle des autorités congolaises dans le projet, c'est de leur permettre d'assurer la durabilité du projet quand le projet sera terminé. On doit mettre des moyens à leur disposition pour bien jouer les rôles. Concernant le secteur privé et le monde associatif, en fait l'école technique et les centres de formation professionnelle ne vivent pas en vase clos. Ils sont ouverts vers le monde extérieur puisque l'enjeu, c'est de former des jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans le marché du travail. L'approche entier-école, c'est une approche qui nous permet, parce que nous avons un grand volume, comme je dis, des activités infrastructures, qui nous permet d'insérer les lauréats dans la vie professionnelle, tout en renforçant leur formation pratique. Et donc, nous travaillons avec les professionnels des métiers au niveau des secteurs privés qui viennent former les lauréats qu'on mette dans des chantiers. Donc, nous signons les contrats avec des entreprises. Les entreprises emploient les lauréats qui terminent dans les écoles ciblées et les entreprises payent les lauréats. Donc, c'est vraiment un emploi parce qu'ils ont même des contrats de travail avec les entreprises. Et les chantiers ici chez nous, ça prend un peu du temps. Il y a des chantiers qui prennent six mois à neuf mois. Et donc, ces lauréats-là, ils ont des contrats de travail avec les entreprises et aussi ils profitent par l'accompagnement des privés, des professionnels des métiers pour aussi apprendre plus de pratiques. Et à la fin de la formation, nous octoyons un kit de sortie. Pour dire que non, après les neuf mois ou les six mois de salaire qu'ils ont obtenus auprès de l'entreprise, ils ont la possibilité de créer aussi leurs propres emplois. Et là, nous procédons par la structuration. Par exemple, pour les briquettiers, nous avions structuré les lauréats en briqueterie et aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer les briques stabilisées qu'ils mettent au marché. La deuxième chose qui était vendue, les gens de l'entreprise qui a submissionné les travaux des verbistes avaient acheté les briques qui sont chez nous ici. C'est seulement ici qu'on fabrique les briques stabilisées. On a gagné beaucoup de choses. Premièrement, on a gagné la formation. On ne comprenait pas, on ne savait pas les briques stabilisées et comprimées. Et grâce à l'Enabelle, nous avons connu et compris ce qu'on appelle briques comprimées et stabilisées. On sélectionne des lauréats qui viennent ici. Ils sont répartis dans différents camps et sont affectés pour gérer un groupe pour gérer une certaine culture. Ils sont là. Généralement, quand ils viennent ici, c'est pour le travail. Ce sont des travaux d'entretien. Ils ne sont pas affectés à la production sur l'entretien. Ils savent déjà comment entretenir une pépinière, comment entretenir une plantation pour préparer à la production. Voilà principalement ce qu'ils viennent apprendre ici, c'est les travaux d'entretien. On a commencé ici d'abord, on a fait un accord de partenariat avec Miluna, mais ça a évolué. On a voulu maintenant signer un accord, un grand accord avec sa branche sociale qui est l'ASB Lelikia. C'est ainsi qu'il y a une convention de subsides qui a été signée. Cette convention est un peu plus globale. Dans la convention, nous allons appuyer la plupart des activités de l'ASB Lelikia. Les actions appuyées par Edou Moussou concernent principalement le soutien au foyer social, en assurant des formations coupe-couture aux jeunes filles-mères et des formations en pannerie. Et puis surtout, la formation des élèves dans l'enseignement technique agricole de manière à former des jeunes agronomes qui à 18 ans sont capables de rentrer directement sur le marché de l'emploi. Et donc, à ce niveau, Edou Moussou a soutenu la mise en place d'un potager au cours de l'année 2018-2019. Et donc, on prévoit maintenant de soutenir une ferme-école. La première fois, on est au-delà de延 Nous sommes très contents de l'appropriation des actions que nous avions menées à la Mongala. Et aujourd'hui à la Mongala, depuis que nous avions fermé l'antenne, ça fait plus d'une année, il y a des actions que nous avions menées auprès des partenaires qui se sont appropriées, ces actions-là, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avions aussi appuyé un centre CAF-PIC, c'est un centre de formation pour que ça puisse améliorer leur capacité pour avoir les lauréats, les élèves dans les stages et consorts. Nous avions appuyé CAF-PIC et CAF-PIC a formé un certain nombre, plus particulièrement des filles, dans la transformation des produits agricoles. Et ces filles-là, aujourd'hui, continuent à transformer, à faire les jus de fruits, les jus d'ananas. L'EPIRED, c'est le projet intégré de réduction des effets dus à la déforestation et la dégradation des forêts. C'est un projet de tiers, comme aujourd'hui, l'Enabel a le mandat d'exécuter le financement de tiers. Ce n'est pas le financement de la Belgique, c'est le financement provenant du FONARED. Le FONARED, c'est le fonds national RED+, donc RED, c'est réduction des effets dus à la déforestation et à la dégradation des forêts. Comme je parlais des projets que nous avions, que j'ai accompagné l'équipe des experts pour la formulation au mois de décembre 2018, et ce projet-là va aussi travailler avec ses partenaires. Par exemple, CAF-PIC vit sa capacité de production des arbres fruitiers. Le projet va travailler avec CAF-PIC. L'investissement de la Belgique dans des programmes d'éducation est un investissement très important parce que vous formez les générations futures. Alors le défi d'un programme tel que le nôtre mérite d'être développé et même de passer à l'échelle, parce que le potentiel est là. Donc c'est très important que les efforts entrepris puissent continuer. Étant donné que ces provinces ont une vocation agricole, il serait souhaitable qu'on pense à investir également avec des programmes ambitieux dans le domaine de l'agriculture et même dans le domaine de la santé pour que des programmes conjoints permettent de travailler en plus grande synergie et avoir encore un plus grand impact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501